Hello tout le monde bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo moi c'est accessoirement en ce moment il se passe que ça sur cette chaîne c'est déjà pas pris j'ouvre le vlog pas pour longtemps on est lundi 29 janvier il est 18h40 je viens vous faire un petit coucou parce que j'ai pris une grande décision quelque chose qui me coûte mais qui va me satisfaire à la fin voilà je j'ai plusieurs en cours sur mes tricots en ce moment vous savez je fais des vlogs j'allais dire hebdomadaire mais non puisque de temps en temps entre les vlogs qui sortent le week-end se glissent des petites vidéos pour tricoter un projet en pas à pas donc dimanche est sorti la vidéo sur le pull flax nous allons commencer à tricoter en pas à pas le pull flax et en dans un autre temps je fais des vidéos vlog qui sortent également le dimanche le samedi ou dimanche ça ça dépend de mon organisation ça dépend de plein de choses mais le week-end quand vous voyez mes vlogs vous avez vu pour la dernière fois si vous êtes là depuis je cherchais un autre projet mais non je l'ai pas sur les aiguilles j'ai trois projets sur je l'ai pas sur la dans la pièce où je suis actuellement je tricote actuellement une paire de chaussettes la chaussette la paire de chaussettes de janvier le gilet d'ama dont je vous parlerai plus tôt demain maintenant et le shell exploration station de stefan le shell exploration station je m'éclate à des côtés sauf depuis que j'ai attaqué la brioche j'ai attaqué la section en brioche alors qui correspond donc si je vous montre je vous mets une photo du patron plus en détail ici et je vous montre donc j'ai fait toute cette partie là qui est de la des espèces de triants qu'on vient insérer les uns dans les autres et je suis sur cette partie là en brioche alors on voit pas bien sur mon papier que c'est de la brioche c'est pour ça que je vous mets remets la photo ici cette partie en brioche depuis que j'ai attaqué cette section j'ai quasiment mis le shell de côté et je prends pas de plaisir à tricoter cette section je sais pas je dis mais c'est bizarre d'habitude là j'avais fait un châle en brioche déjà brioche à les shoes vendre et à mori que j'avais adoré faire et j'avais adoré faire la brioche et je m'étais dit j'en ferais plus souvent de la brioche et là je n'y arrive pas c'est quand même bizarre mais j'ai compris hier hier j'ai passé du temps à tricoter de la brioche en me disant mais il n'y a pas je trouve pas la danse la mécanique et puis j'ai en plus c'est pas joli si ça me satisfait pas c'est pas joli il y a un truc qui va pas donc je vous montre alors désolé en lumière du soir voilà ça fait pas de la brioche donc j'ai compris c'est parce que je tricote pas ma brioche comme il faut d'où l'idée de que c'est pas fun à faire et en plus l'idée que ça ne rend rien je me trompais entre le jeté le glissé jeter je le faisais pas dans le bon sens la brioche ça se tricote une maille et glisse jette enfin c'est écrit d'ailleurs comment c'est écrit c'est écrit glisser un jeté et moi je faisais ça je glissais ma maille et je faisais un jeté je glissais ma maille et je faisais un jeté et en fait c'est le contraire il faut faire le jeté glisser la maille en même temps faire le jeté glisser la maille faire le jeté glisser la maille ah bah oui tout de suite quand on fait ça et bien la mécanique elle est beaucoup plus simple et le geste est beaucoup plus fluide et ça rendra certainement mieux donc j'ai arrêté quand je me suis rendu compte que je le faisais de la merde parlons que le garmande mais c'était ça j'ai arrêté et je me suis dit qu'est ce que je fais est ce que je continue à faire cette section comme ça qui rend rien parce que j'ai plus beaucoup de rang j'en ai il m'en reste plus cuite est ce que personne ne saura vous parce que vous faites du tricot que vous savez que c'est de la brioche et que ça va pas voilà quelqu'un qui éventuellement va me croiser quand je vais porter mon châle va voir que c'est pas de la vraie brioche et en plus la seule personne qui va le savoir et que ça va gonfler tout le temps c'est moi l'idée c'est de porter ce châle souvent et si je me dis à chaque fois que je porte ouais mais ta section de brioche d'abord c'est pas de la brioche et en plus elle est moche et bien ça va pas me satisfaire donc j'ai pris la décision tout à l'heure dans ma voiture comme une grande de détricoter toute ma section de brioche de récupérer mes mailles à ce niveau là et donc de d'avancer de refaire ma section de brioche bon ben voilà j'en étais là de la dernière fois que je vous avais parlé j'avais fait ça depuis mon petit pas moins et ben je recommence voilà donc c'est pour ça que je voulais ouvrir ce vlog ce soir sans que ça dure trop longtemps que j'ai pas le temps là je vais on va les manger mais je voulais vous montrer avant détricotage que j'allais détricoter ça et alors priez pour moi pour que je récupère bien les mailles sur ma section jaune je vais faire ça tranquillement quand les enfants sont couchés je vais mettre à plat sur une table je vais faire ça tranquille voilà ça me ravit pas du tout je vous assure que ça me coûte beaucoup de faire mais par contre je sais qu'une fois que j'aurai refait ma section comme il faut et ben je serai contente de faire allez on avait dit 2024 on enlève les erreurs des projets on les rattrape là je suis au taquet de mon objet allez je vous laisse et je vous dis ben à demain j'espère que j'aurai le temps de filmer et d'introduire un petit peu plus ce vlog Hello tout le monde, re-bienvenue, on est samedi, voilà voilà, j'ai filmé lundi et j'ai pas filmé de la semaine, donc ce vlog s'apparentera peut-être plutôt à un podcast, voilà, c'est un vlog qui ressemble à un podcast je suis venue lundi, j'avais filmé parce que je voulais vous montrer le châle Exploration Station avant de le détricoter, enfin en tout cas de détricoter la section de brioche je vous ai inséré un petit morceau je crois, quand je suis en train de récupérer les mailles, tout s'est bien passé, la chirurgie du châle s'est bien passé et j'ai repris le tricot, effectivement la brioche comme je viens de la reprendre et la brioche que je connaissais fait un résultat brioche et surtout le geste est agréable et de nouveau j'ai repris plaisir à tricoter mon châle donc c'était bien que je me trompais j'ai repris une vidéo de Neat Spirit, de Gaëlle de Neat Spirit qui explique divinement bien généralement j'aime bien cette vidéo, quand je tombe sur des tutos de cette chaîne là, je les regarde parce que je trouve que Gaëlle, vraiment, c'est très clair donc j'ai repris une vidéo d'elle, je vous mettrai en barre de description d'ailleurs si ça vous intéresse, si vous n'êtes jamais mis à la brioche et que ça vous fait peur je vous mets cette vidéo dans la barre de description parce que Gaëlle, voilà, si vous suivez ce que dit Gaëlle, ça marche nickel c'est ce que j'ai fait et ça marche nickel donc je vous montre, je n'ai pas tout à fait récupéré là où j'en étais mais ça ressemble de nouveau à quelque chose j'en ai profité pour changer de câble je suis sur un plus grand câble, donc je vais pouvoir vous montrer mon châle plus étendu voilà alors, tatatam tatatam mais c'est surtout cette partie là qui nous intéresse à savoir la brioche et oui, voilà là enfin, nous sommes sur de la brioche donc comment je vais pouvoir vous montrer ça voilà, ça va faire en fait, je ne peux quand même pas l'étendre en entier mon châle le câble est grand mais tout de même, le châle est plus grand que le câble donc voilà l'envers sera donc ce côté là et l'endroit ce côté là donc ça tombe nickel, c'est exactement ce que je voulais je voulais que ce soit le bleu qui soit dominant sur l'endroit et non, pas le marron donc ça m'arrange donc là, on voit effectivement l'envers du châle et là, l'endroit et du coup, voilà j'ai récupéré, j'ai récupéré je vais là, en fait, je suis en train de vous parler les 18h30 pendant que le pot-au-feu est en train de mijoter donc pendant que ça finira de mijoter je vais continuer pour pouvoir récupérer mon retard enfin, ce que j'avais détricoté voilà ah, je suis contente j'ai vraiment, vraiment bien fait détricoté j'avais un petit peu hésité j'allais dire j'ai hésité mais vraiment pas très longtemps parce que vraiment je n'étais pas du tout satisfaite de mon tricot et plutôt que de porter quelque chose qui ne me convenait pas je préférais reprendre et porter quelque chose qui va m'aller visuellement je préférais voilà j'ai mis mon petit anneau marqueur de chez Sunnyside je crois que Sunnyside Unmade a arrêté son activité si j'ai bien compris il n'y a pas longtemps quelqu'un en a parlé et a dit qu'elle arrêtait enfin que la marque arrêtait faudra je vérifie si ce n'est pas arrêté je vous mets le lien vers leur boutique parce qu'ils ont vraiment des super objets et si c'est arrêté je ne vous mets pas le lien parce que ça ne servira à rien voilà donc je suis contente que mon Exploration Station reprend je reprends plaisir à le tricoter et il va donc pouvoir continuer ça c'est un de mes projets qui est sur mes aiguilles j'avais un projet sur mes aiguilles qui faisait partie de mon défi personnel de faire une paire de chaussettes par mois en 2024 et donc la paire de chaussettes de janvier est terminée puisque nous sommes le 3 février j'aurais pu les mettre sur des bloqueurs mais en fait je les ai portées hier vous les faites voir elles ne sont pas nickels puisque je les ai portées toute la journée d'hier mais elles ne sont pas c'est bon de toute façon au pire vous ne les aurez pas senties voilà donc j'ai fini mes chaussettes à la vanille en autorillant de chez le bruit des aiguilles Anna qui fait des super coloris c'est le coloris West Side Story je ne sais pas si on peut le retrouver sur sa boutique je crois qu'elle ne l'a pas mis en permanent c'était un club mystère le club mystère d'octobre 2022 où il y avait donc l'autorillant principal et le contrastant mini contrastant associé qui était un vert alors qu'on voit peut-être pas trop là mais qui avait enfin qui a plein de nuances je ne sais pas si on me voit de trop c'est pas évident la caméra ça ne se voit pas parce que c'est léger elle a une nuit mais voilà euh j'ai trouvé et j'ai compris enfin pourquoi je faisais de temps en temps le bout de ma pointe en mousse en fait j'ai de l'alpaca qui qui vole c'est parce que le chat l'expression station je le tricote en alpaca en drops alpaca donc je dois en avoir un peu qui vole tige j'ai enfin compris et donc je ne le referai plus voilà euh je vais vous expliquer pourquoi après c'est pas pour ça que ma technique pour monter les chaussettes préférées va devenir le toes up non 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 ça sera toujours le cuff down mais quand j'aurai besoin de monter mes chaussettes en toes up j'arrêterai de faire le bout de la pointe en mousse ça sera mieux donc je suis très contente j'ai rentré les fils j'ai fini le 31 janvier donc j'ai rentré les fils le premier et hier je suis allée au travail avec parce que j'ai plein de collègues qui me voient tricoter mes chaussettes puisque c'est mon tricot de boulot les chaussettes et du coup j'aurais fait voir autant vous dire que j'ai quelques commandes en mien la prochaine commande était surtout pour mon fils donc mes chaussettes de février seront des chaussettes pour Armand Marius n'a pas envie de prendre des chaussettes en tricot lui il n'a pas envie Armand je lui en ai fait une paire en mai je crois mars mars ou mai je ne sais plus 2023 alors j'ai longtemps hésité à me dire t'es gentil mais tu vas encore grandir du pied mais bon t'es pas il adore ça je lui refais une paire sachant que il avait déjà eu une paire avec une pelote et qu'il m'en restait assez pour lui faire une paire pour le faire une deuxième paire avant qu'il grandisse de trop du pied parce que sinon effectivement s'il grandit trop de toute façon je n'aurai pas assez donc autant que je lui en fasse une maintenant avec le reste de pelote que j'avais donc c'est une paire de chaussettes ou peut-être soquettes ça va dépendre combien il me reste de fil que je vais tricoter dans ces deux laines là alors je vous montre où j'en suis j'ai fait donc on est le 3 janvier de février j'ai fait la pointe de la première chaussette qui n'est pas en mousse j'ai compris en fait je tournais à chaque fois donc je me retrouvais donc je faisais mon montage qui est le quand on fait ça c'est le judy's ou le turkish ma bible des chaussettes je vous dis ça tout de suite je vais choisir comment c'est ces chaussettes alors par la jambe non c'est ce que je préfère mais c'est pas par la jambe germane je ne sais pas quoi alors moi celui que je fais pour monter non c'est pas celui-là donc moi c'est le judy's magic caston qui consiste à faire à mettre les deux aiguilles l'une l'une à côté de l'autre et de faire de prendre ces deux fils dans la main le fil vers la pelote le fil libre la traîne et de faire et quand je retournais mes tourages je vrillais en même temps en fait je le retournais et je le twistais pour ceux qui le font ce montage ils doivent comprendre ce que je voulais dire en fait je ne retournais pas à plat je tournais et en même temps je mettais l'aiguille du bas vers le haut et l'aiguille du haut vers le bas à l'inverse et du coup je m'a retrouvée à l'envers en fait et du coup forcément ça faisait un grand point mousse voilà bref donc cette pointe qui va être le coloris contrastant c'est cette petite boulette mais ne vous inquiétez pas il ne me reste pas que ça il me reste d'autres sinon il n'aurait pas de chaussettes c'est de la Sisu de Sandnesgarn c'est un coloris gris 10-42 qui est du 80% laine 20% nylon ça c'est de la laine que j'ai utilisé pour faire mon pull Gingerbread de Loli lafé et du coup il me reste ça et et en fait il me reste une paire entière j'ai fait avec cette laine j'ai aussi fait les chaussons de ma mamie à Noël pour ceux qui étaient là à Noël au mois de décembre c'était cette laine que j'ai utilisée pour faire les chaussons de ma mamie donc il me restait une pelote entière et un peu plus donc c'est pas avec ce que je vais utiliser et on va dire si j'utilise 10 grammes pour la chaussette d'Armand il me restera toujours assez pour refaire une paire de chaussons à ma mamie et après j'aurai plus le reste de cette laine ça c'est l'objectif alors je la ferai peut-être en mars la paire de chaussons pour ma mamie parce que j'ai envie de m'en faire une pour moi en même temps en janvier je m'en ai fait une pour moi je vais y avoir une pour l'Armand je verrai suspense en mars est-ce que je m'en fais une paire pour moi ou une paire pour ma mamie voilà on sait pas donc en tout cas j'utilise cette laine là qui est du coup un petit peu épaisse pour de la 2,5 le tissu est un peu dense mais bon vu qu'il perce toujours ses chaussettes ça sera pas plus mal c'est vrai que c'est de la laine un peu plus épaisse que de la fingering elle est elle fait 175 mètres aux 50 grammes elle est plutôt sport donc effectivement les chaussons de ma grand-mère je les ai tricotées en 3,5 3 ou 3,5 mon pull je l'avais tricoté en 3,5 et du coup là en 2,5 pour des chaussettes c'est un tissu très 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 dense c'est pas cartonné non plus mais c'est dense faudra que je fasse gaffe sur les les côtés le rabat des côtes voilà et c'est en coloris principal celui-ci que j'utilise et qui est de la New Running de Lamy Yarn donc New Running de Lamy Yarn c'est un une pelote que j'avais trouvé dans une mercerie à Royan si si quelqu'un connaît Royan logiquement c'est à peu près connu dans la France entière je pense assez touristique il y a une petite mercerie qui est très très mignonne et qui vend des pelotes d'autorillants comme ça alors ça fait pas des rayures régulières vous verrez au fur et à mesure des vlogs de février ça fait pas des rayures régulières mais ça fait des rayures assez d'autorillants et c'est très joli il y avait ce coloris là j'avais pris pour commencer parce que je ne connaissais pas du tout la marque pour essayer j'avais pris cette pelote qui est de 50 grammes c'est pour ça que j'avais préféré les faire pour mon fils parce que c'est une pelote de 50 grammes mais ma mercière cette mercerie là elle en avait des pelotes de 100 grammes et elle avait surtout une multitude de couleurs j'avais dit que j'y retournerais pour en racheter mais on n'est pas retourné à Royan depuis et bien du coup j'ai dû les acheter en janvier ou février de l'année dernière donc janvier février donc ça fait un an voilà un an qu'on n'est pas qu'on n'a pas mis le pire Royan alors qu'on n'est pas non plus excessivement loin mais voilà donc bah du coup en fait ça me donne envie d'y aller parce que pour en racheter parce que c'était trop bien c'est peu le pire bref et parce que du coup crash test cette laine est génial mon fils les a porté je ne sais je ne sais combien de fois ces chaussettes que j'avais fait avec cette laine on me l'avait dit il y avait quelqu'un qui m'avait commenté comme quoi elle était super résistante et vraiment très bien et effectivement elle est super résistante il les a mis en chausson pendant des jours et des jours je les ai lavés je ne sais combien de fois elle n'a pas bougé voilà donc je suis très contente vous voyez hop ça fait du rouge là je suis au jaune et je vais pouvoir reprendre ce tricot en tricot tricot pouce de travail pouce travail ou réunion je ne sais quoi voilà quand il n'y a pas je ne suis pas en entretien qu'un patient forcément ça c'est sûr que sinon je ne tricote pas quand même il ne faut pas déconner mais hop excusez-moi j'essaie de remettre le progress keeper qui est aussi un progress keeper de chez sunny side un mail celui-ci je crois que c'est Eve je suis même presque sûre que c'est Eve et celui-là c'est un marqueur en poule tout bas et mais bloqueur de maille tube donc oui voilà ce sera mon tricot zéro cerveau parce que là aussi encore une paire de chaussettes à la vanille en rond avec un loto-rayant ce n'est pas très très original comme deuxième paire pour l'année mais c'est une commande donc voilà et le dernier recours que j'ai sur mes éthmes actuellement et qui n'a très 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 peu avancé bah si qui a énormément avancé ou c'est que j'ai oublié de vous le montrer la dernière fois ou c'est que j'ai oublié de monter le progress keeper alors soit je ne vous l'ai pas montré depuis longtemps et j'ai bien avancé soit je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps et j'ai oublié de monter le progress keeper ça m'étonne que je ne vous l'ai pas montré depuis bah écoutez le gilet d'ama c'est un gilet que je tricote en cale avec amandine alors c'est un cale non officiel et c'est un cale où on ne tricote pas le même projet mais on s'est dit qu'on se faisait un cale folie ordinaire mylène folie ordinaire le gilet d'ama c'est celui-là amandine tricote le saïga et on se motive toutes les deux à avancer notre projet on est à peu près sur le même ressenti c'est à dire qu'au début on a un peu galéré on a eu du mal toutes les deux et de l'une et l'autre à comprendre nos patrons enfin pas à comprendre mais on s'était on n'était pas dedans et ça y est toutes les deux on est arrivé on est sur on est sur un vrai tricot plaisir parce que ça y est on a enfin bien compris ce qu'il fallait faire et on s'éclate à tracoter nos gilets et on est toutes les deux pas très rapides mais c'est pas clair donc juste pour vous faire voir voilà où j'en suis de mon gilet d'ama donc je fais attention pas perdre des mailles mais l'idée c'est ça c'est que donc mon panneau de dentelle de devant c'est bien ce que je dis je vais faire attention à ne pas perdre des mailles mon panneau de dentelle mes épaules hop 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 mon dos et c'est là que vous pouvez voir tout ce que j'ai tricoté donc je ne sais plus bref ce n'est pas très grave mais voilà ce que j'ai fait en hauteur mais je suis toujours sur les raglans je n'ai pas séparé les manches du corps encore donc la deuxième épaule et et je suis coincée dans mon angle fine et le panneau de dentelle de devant donc je vais vous montrer un peu mieux ce panneau de dentelle qui se dessine j'aime bien essayer de vous montrer avec quelque chose derrière voir si ça marche mieux c'est pas évident ça fait des feuilles en fait c'est que le poids est lourd c'est très joli et c'est surtout très sympa à tricoter c'est pas une dentelle facile le diagramme ne se retient pas moi je le regarde enfin il ne se retient pas peut-être moi je ne l'arrête pas mais c'est très simple voilà voilà donc ouais c'est ça quand il n'y a pas quelque chose derrière on ne voit pas bien je pense que vraiment il va faire enfin c'est même sûr il faudra un gros 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 blocage pour la faire enfin blocage je ne vais pas étirer de dingue mais il faudra que je le bloque et que je l'épargne pour bien que la dentelle se mette en valeur je la tricote toujours dans cette laine de chez Eliné Laine qui est son coloris Amaya dans sa base Yakuza avec donc du yak et je ne vous en dirai pas plus sur la compo parce que je n'ai pas l'étiquette avec moi ah oui si entendez donc ah ah la petite blague je pense que la petite carte de chez Eliné Laine est restée derrière les pelotes enfin derrière les échevaux donc Yakuza Fingering 60% Merino Superwash 20% soit 20% yak et c'est doux et ça brille et c'est yak c'est trop beau voilà 366 mètres au 100 grammes c'est une fingering fine oui mais ça le fait très bien j'ai le bon échantillon logiquement donc c'est impeccable bien tout ça d'ailleurs je vais en sortir un parce que on va bobiner je vais sortir le bobinoir demain bobiner quelques échevaux bon j'ai encore 40 grammes mais on va en profiter de faire ça demain parce que dans la semaine on ne planche jamais on n'a pas le temps j'ai pas envie de sortir des vidéos et donc moi dans la semaine qu'est-ce que je voulais vous dire et bien ça sera bien tout pour aujourd'hui et du coup pour cette semaine c'est un tout petit vlog qui est effectivement un vlog qui ressemble à un podcast puisque je suis une fois pour détricoter et une fois pour vous montrer où j'en suis de mes projets voilà c'est comme ça il y a des semaines où on tricote moins il y a des semaines où on a moins le temps de prendre la caméra c'est pas que ça ne me fait pas plaisir de faire mais c'est que j'ai pas trouvé le temps et d'ailleurs j'ai pu se passer un peu plus de temps éventuellement à faire d'autres choses comme du puzzle je vais vous montrer ça tout de suite donc je ne sais plus si je vous ai montré notre nouveau puzzle qui est un Bluebird puzzle de 1500 pièces il s'appelle donc Mystery Reuters et c'est un puzzle qui est plein de jolis détails et nous voilà embarqués à avoir passé quelques temps dessus cette semaine nous avons voilà le plus facile c'est le premier truc qu'on a fait c'est cette horloge puis du coup on arrive à faire des étagères des morceaux d'étagères ce gros livre qui est en fait celui-ci celui-là on a pu faire l'arbre aussi le pan et puis comment c'est le haut voilà 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 donc on a fait du puzzle on a fait d'autres choses et quand c'est comme ça on ne fait pas de tricot ou pas de voilà c'est moins de lecture peut-être mais c'est comme ça ce n'est pas un problème ça ne reste que des loisirs ça ne reste que du plaisir là j'entends que les enfants sont en train de d'arriver à se mettre d'accord si ça y est et je vais aller voir où en est notre pot-au-feu on va rajouter les petites pommes de terre et on sera prêt à manger ça sera trop sympa comme plat d'hiver j'adore ça je prépare en parallèle la vidéo la prochaine vidéo pour le pull flax j'ai reçu mes échevaux mais je ne vous en montre pas plus voilà je suis en train de vous montrer ça dans la vidéo qui sortira le week-end prochain donc là demain dimanche 4 février sort ce vlog et le 4 le 11 du coup oui bah oui normal 4 plus 7 chez moi ça fait 11 le 11 sortira la prochaine vidéo pour le pull flax moi je vous embrasse bien fort je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort sinon un bon week-end une bonne semaine n'importe mais profitez bien amusez-vous bien et prenez soin de vous bye 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 samится la prochaine la prochaine – Sous-titrage FR 2021